Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo est-ce que je vais refaire un petit peu mon décor grâce à des produits de la marque TP-Link. Ce sont les bandes LED connectées qui pourront se contrôler via Wi-Fi et application. Les bandes LED DAPO L920 que j'ai reçues, j'ai reçu deux exemplaires. Elles ont beaucoup de caractéristiques et je pense que ce sont les meilleures LED que je n'ai jamais reçues. Parce que Uniter, ça coûte 45€ et j'ai hâte de savoir quelles fonctionnalités elles peuvent nous offrir. J'ai déjà relevé qu'il y avait 16 millions de couleurs, des zones customisables et on pourra les contrôler par contrôle vocal. Il y a beaucoup de choses à voir et je pense que ça va vous plaire. Parce qu'en plus de ça, je dois refaire complètement mon décor. Enfin du moins, les bandes LED qui passent, il y a des bouts de scotch, ça ne ressemble à rien. Il faut que je refasse ça au propre. Et là du coup, c'est parfait avec ces produits les amis. Écoutez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, on va ouvrir tout ça et je pense que ça va donner un petit peu de la gueule à mon décor. Et il faut parce que c'est la rentrée, les bandes commencent à se décoller et j'ai hâte de mettre en place tout ça. Donc c'est parti pour l'unboxing. Et bienvenue les amis, alors c'est parti pour ouvrir tout ça. J'ai un petit peu de bordel sur ma table, je m'en excuse. TP-Link, c'est une marque qui de base fait de la sécurité comme par exemple des routeurs ou des caméras de surveillance mais ils font aussi des objets connectés. Et je n'ai jamais été déçu par leurs produits. Ils ont un gage de qualité énorme, ils font des produits dédiés aussi aux entreprises comme des relais énormes. Donc autant vous dire qu'au niveau professionnel, on est servi et je pense qu'on n'aura aucun souci avec ce produit-là. Donc j'ai reçu deux kits. C'est moi qui a fait la demande parce que je me suis dit que c'était bien d'en avoir deux comme ça je pourrais encore mieux décorer et comme ça on aura un petit peu plus de vue d'ensemble sur ce que donne le produit. Je pense que c'est quelque chose que je ne vais pas regretter. Et en plus de ça, vous me connaissez, je pense à force. J'aime bien avoir plein de lumière derrière moi, ça rajoute quelque chose à la vidéo et ce n'est pas négligeable d'avoir de bonnes couleurs quand on est par exemple en train de faire le montage et de voir que tout est beau, tout est bien foutu. Et puis je pense que vous aimez ça également les amis. On a du coup deux packagings qui sont très professionnels. On pourrait même les monter en rayon et je pense que c'est fait pour. Et on a quelque chose du coup de très bien vendu. Je trouve ça super bien vendu comme d'habitude. Ensuite du coup, on ouvre et on aura du coup tout ça ici. Il y a 5 mètres. 5 mètres, ça fait quand même pas mal. Généralement, quand vous cherchez un petit peu sur Amazon, c'est un petit peu moins grand. Là, c'est pas mal, c'est 5 mètres. Mais en plus de ça les amis, on est sur 16 millions de couleurs. On n'est pas juste sur du rouge, du vert et du bleu qui vont un petit peu s'alterner pour donner quelques couleurs. C'est ce que j'avais avant et je trouve ça horrible. Là, ça va ce que j'ai actuellement. Mais je pense qu'on pourra faire mieux. Et il y a un autre point aussi à ne pas négliger. C'est quand vous achetez des bandelettes qui ne sont pas très chères. Généralement, la quantité de lèvres justement sur la bande, il y en aura moins. Et du coup, évidemment, ça coûtera moins cher. Mais par contre, vous allez avoir un résultat assez désastreux. Et voilà, je pense que c'est bien de faire un petit peu un retour d'expérience sur ce qui m'a déjà déçu sur des bandelettes. Quand j'achetais des bandelettes pas chères. Là, elles coûtent 45 euros unités. C'est vrai que ça fait... On ne va pas dire que c'est cher, mais ça s'aligne très bien avec ce qu'ils nous vendent, tout simplement. Et il faut mettre le prix pour avoir de la qualité. Ça, c'est ce que je retiens, les amis. Donc, on a la bande juste ici, en rouleau. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir un petit peu le ruban adhésif qu'il y a derrière tout ça. Parce que, généralement, un truc qui fâche aussi sur des bandelettes, c'est que ça se décolle assez rapidement. Et si on peut éviter ça, c'est beaucoup mieux. J'aimerais bien que ça reste accroché normalement. Parce que, regardez, je suis obligé de mettre des bouts de scotch noir dégueulasse. Et ça ne rend pas bien. Alors que là, on espère que ça va bien tenir. Donc, le tout est super bien packagé, pardon. Avec, du coup, la prise secteur et le bouton. Alors, grosso modo, voici ce qu'il y a dans une boîte. Il y a ça. Moi, du coup, j'en ai commandé deux. Enfin, j'ai demandé à la marque de m'en envoyer deux. Donc, je vais ouvrir les deux juste devant vous. Et puis après, on va tout simplement passer à la mise en place. Parce que c'est assez important, je trouve, de vous montrer comment je vous conseille de mettre vos LED si vous voulez faire une chambre assez cool. Si vous avez carrément un décor, vous voulez faire des vidéos ou que ça rentre bien, tout simplement, dans votre chambre. Au niveau des risques durant le transport, ça ne risque rien parce que c'est très bien emballé. Et puis même pour casser des LED, il faut que le livreur de colis le jette très fort, le colis, je pense. Moi, ça m'arrive régulièrement. Je reçois beaucoup de colis. Et à chaque fois, mon père, il me dit mais il a dû l'envoyer, mais d'une force pour qu'il arrive là. Enfin bref, on est toujours surpris. On a toujours des petites surprises. Il vaut mieux que ce soit bien protégé, justement. Écoutez, voici tout ce que j'ai reçu dans les deux colis. On a tout ça. On a les deux boutons, les deux bandes LED, les deux prises secteurs. Et je pense que c'est parfait. Maintenant, on va passer à la mise en place. Eh bien, les amis, alors grosso modo, voici ce que ça donne. Moi, ma bande LED, elle passe jusqu'en haut comme ça. Mais le problème, vous avez vu, déjà, c'est qu'elle déconne parce qu'arrivée en haut, je ne sais pas si on le voit bien. Là-haut, ça s'éclaire bleu. Enfin, ça n'a aucun rapport, les gars. Donc, écoutez, en plus, ça se décolle. Donc, c'est très dégueulasse. Je vais commencer par enlever tout ça. Et ensuite, on va installer les bandes LED de chez TP-Link. Voilà, j'ai tout enlevé. Maintenant, on va installer les deux bandes. Enfin, du moins, je vais en installer une première pour voir ce que ça donne. Et l'autre, je vais voir comment je l'installe tout simplement, les amis. C'est très joli. Là, les gars, je sens que les animations vont être incroyables. Bon, et bien, heureux, donc, j'ai installé la bande LED. De ce que je vois, ça colle plutôt bien. Maintenant, à voir dans le temps, comment ça se passe. Là, on a de très belles couleurs, mais j'aimerais personnaliser tout ça. Et on est donc parti pour la cinématique des tapos L920 de chez TP-Link, les LED Wi-Fi. D'une longueur de 5 mètres, compatible, du coup, en 2,4 GHz en Wi-Fi. Une consommation de 20,5 W, elle possède 16 millions de couleurs. C'est un énorme échantillon, du coup, le résultat sera au rendez-vous. On pourra personnaliser des zones, des effets, ou encore choisir la couleur qu'on veut selon un large panel. Une synchronisation musicale est disponible également. Bref, l'application sera indispensable pour pouvoir utiliser tout ça. Vous pourrez tout contrôler grâce à Alexa, par exemple. Et vous pourrez également planifier des plages horaires selon différents effets ou différents modes d'éclairage. Le tout pour un prix unitaire de 45 euros. Et bien reu les amis, alors je vais faire un petit point avec ma caméra et je vais déplacer un petit peu pour tout vous montrer. J'en ai installé du coup, bah j'ai installé les deux, mais pas au même endroit. Voici comment ça rend. J'ai fermé le Vélux pour que vous voyez bien comment ça rend. Ça rend... C'est un truc de ouf ce baril ! Alors ça rend super bien et ce que je vois comparé à l'ancienne bande que j'avais, c'est qu'il y a beaucoup plus de LED au centimètre que mon ancienne. Et ça, bah ça se voit directement, ça fait un joli effet lumineux. Et c'est ce que je recherche tout simplement. Donc c'est parfait pour ça. Ça colle bien, à voir comment ça passe dans le temps. Et on a aussi l'application. Ça a été assez facile de tout connecter. Et vous allez voir un petit peu que, voilà, les deux sont connectés juste ici. Là si je veux éteindre celle dans le couloir, hop, juste à appuyer sur off et ça éteint tout. Donc voilà, là ça va, voilà, ça se rallume doucement, ça a fait l'effet. Et pareil pour celle-ci ici. Et voilà, je rallume. Donc voilà, c'est très simple et on a pas mal de personnalisations. On a des personnalisations classiques, du genre des couleurs, voilà, sur lesquelles on peut personnaliser justement comme on veut. Donc c'est là que se trouvent du coup les 16 millions de couleurs possibles. Et c'est assez incroyable d'avoir autant de nuances, c'est assez incroyable. On a aussi du coup une bonne liste d'effets juste ici. Donc par exemple le RGB juste ici. Donc ça va se faire doucement, on peut voir que c'est progressif et c'est plutôt pas mal. Ça suit très bien, c'est très bien foutu. Il n'y en a aucune qui déconne et c'est super joli. Il y en a pas mal du coup, il y a aussi des flammes, il y a aussi des aurores. Enfin bref, il y a beaucoup de choses et il y a aussi la lumière classique. Donc lumière blanche, voilà. On pourra même personnaliser des effets. Donc voilà, si vous voulez faire des choses assez spécifiques, vous pourrez. Ici on pourra programmer justement, voilà, si on veut mettre des fuseaux horaires ou quoi. Pourquoi pas ? Et on a du coup la synchronisation sonore. Donc là par exemple, je vais commencer. Et dès que je vais parler, ça va changer de couleur. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ce que j'ai compris, c'est que ça vient du téléphone parce que regardez. Voilà, le micro c'est sur le téléphone. J'ai cru que ça allait être sur la bande sonore. Bon, c'est pas plus mal parce que comme ça au moins il est beaucoup plus sensible et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc voilà pour ça, la synchronisation est super bien faite. Ensuite du coup, je n'ai pas mis définitivement cette bande LED mais on peut voir que ça va super bien dans l'escalier. C'est assez incroyable. Ça fait de belles couleurs et du coup on pourra personnaliser par exemple juste en violet, juste en jaune ou mettre un effet comme j'avais mis juste avant. Et bien vous les amis, donc j'ai branché les LED dans ma salle de bain et on peut voir que ça rend super bien. Je vais montrer quelques petits effets mais du coup vous pouvez voir que j'ai coupé à cet endroit les bains de LED. C'est à dire qu'elles sont ajustables et on pourra les couper pour les mettre à notre convenance. Ce qui est plutôt super bien et comme vous avez vu, il n'y a pas besoin de hub ou quelque chose comme ça pour pouvoir les faire fonctionner. Tout fonctionne normalement juste en les branchant et juste avec l'application. Je vais changer un petit peu les couleurs pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça rend. Mais moi j'adore. Alors par exemple si je veux ce côté là, je vais mettre en vert, ici en rouge, ici en vert et ici en rouge. Je peux sectionner les bandelettes pour mettre les couleurs que je souhaite. Évidemment l'installation a été très facile et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre par exemple un petit effet. L'effet océan qui va super bien rendre, vous allez voir. Et je vais avoir envie de prendre des douches et bien toutes les demi-heures les amis. C'est plutôt super bien fait, ça rend super bien. Là il n'y a que cette lumière là et ça fait vraiment le taf franchement. Et évidemment on pourra se miser avec tous les effets, on a pas mal d'effets. Et là par exemple, et bien voilà, là c'est l'effet aurore et ça va switcher un petit peu les couleurs. Là par contre c'est magnifique, c'est magnifique. Et après si on veut personnaliser directement tout seul avec une couleur, on pourra évidemment, par exemple si je sais pas, j'ai envie de mettre du violet. Voilà comme ça, on va modifier. Et en fait je veux du bleu, voilà, bleu comme ça, c'est parfait. Du bleu marine comme ça, c'est super beau. Et par exemple, si je veux du vert, voilà, du vert, je peux mettre n'importe quelle couleur et me rapprocher par exemple du centre juste ici. Là c'est joli aussi. Écoutez, pour moi c'est complètement validé. Maintenant on va passer à la conclusion les amis. Voilà comment ça rend en plein jour. Donc là c'est une lumière blanche évidemment. Donc je vais changer, je vais vous montrer quand même un petit peu ce que ça donne. Parce que j'aurai l'habitude de faire les vidéos dans le jour tout simplement. J'aime bien une lueur comme ça à peu près, je pense. Ou sinon en vert. En vert c'est pas mal aussi. Là imaginons que je vais mettre du turquoise. Alors comment ça va rendre en turquoise ? Voilà, donc là c'est en turquoise. J'aime bien ce genre d'effet. C'est vrai que ça rend plutôt bien. Et là le décor, il est beaucoup mieux je trouve. Donc écoutez, on va faire une petite conclusion. Mais les produits, c'est assez incroyable. Donc c'est parti pour la conclusion de tout ça. Et bien vu les amis, alors j'ai laissé la porte ouverte pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça rend derrière. Je trouve que ça rend super bien. Là on a un plein jour, je vais record comme ça à chaque vidéo. Je vous ai mis la webcam 4K pour que vous puissiez bien voir comment ça rend. Et vous pouvez voir que même s'il fait jour, on a une bonne luminosité. Ça c'est quelque chose à prendre en compte parce que moi je filme dans le jour par exemple. Et regardez, une petite différence. Ça c'est un truc un peu cheap. Donc on peut voir du coup qu'il y a un plus gros espacement. Enfin du moins, les LED sont moins puissantes. Et on voit qu'il y a des segmentations. Là il y en a un peu moins du coup, vu qu'il y en a beaucoup plus par centimètre carré on va dire. Donc pour moi c'est beaucoup plus intéressant. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on va regarder, voilà, juste ici en haut. Voilà comment ça rend. Donc je trouve ça super beau. Et également les amis, on pourra tout personnaliser. Voilà, par exemple là je peux mettre n'importe quelle couleur. Et ça fait vachement le travail. Imaginons qu'on va mettre en rouge, voilà, en rouge comme ça. Voilà, on a beaucoup de choses et les lumières sont très vives. Et on a beaucoup de choix, beaucoup de possibilités avec les 16 millions de couleurs. Alors les amis, si vous êtes intéressés par cette bande connectée de chez TP-Link, n'hésitez pas à aller voir en description. Tout y sera. Et là j'ai mis un petit effet pour que vous puissiez voir la fluidité de toutes les LED. Je trouve ça assez impressionnant. Tout y sera, la boutique également de TP-Link que je remercie pour m'avoir permis de faire ce partenariat et de vous présenter des produits de qualité. Nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, bonne journée. C'était GX. 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 GX.